Cancer et ascendant cancer, bonjour, voici vos prévisions, votre horoscope pour ce mois de juin qui commence avec le soleil en gémeaux, deuxième et troisième décans, c'est votre secteur 12, donc il vous est conseillé en général de vous mettre un petit peu en retrait pendant cette période, d'être plus intériorisé, de faire le bilan peut-être aussi de votre année, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que vous allez évidemment démarrer un nouveau cycle quand le soleil entrera dans votre signe. Il y a aussi une notion de compassion, vous voulez rendre service, aider, aider les autres, ceux qui sont plus démunis que vous, ou alors vous vous sentez vous-même démuni, ce qui peut être le cas de beaucoup de monde, bien évidemment, et donc dans ce cas-là, vous aurez peut-être envie de vous plaindre, mais est-ce que la plainte est une solution ? C'est une question que vous devez vous poser, peut-être que vous pouvez réclamer, mais vous plaindre, je ne vous le conseille pas parce que les gens n'aiment pas ça. Donc à partir du 21, le soleil sera dans votre signe, bon anniversaire au premier décor, et vous avez la chance d'avoir un bon aspect entre le soleil et Saturne, qui va rester un certain temps, puis vous l'aurez encore l'année prochaine, et qui indique un désir de stabilité, ou réellement que vous vous êtes installé dans quelque chose de stable, que ce soit une relation amoureuse, ou que ce soit dans un travail. Mais il est très possible aussi, Saturne représentant la solitude, que vous ayez une période un petit peu solitaire. Du côté des activités, Mars occupe le lion. Votre voisin, il vient de passer par chez vous, donc maintenant, c'est installé en Lyon, et c'est votre secteur 2 des finances. Là, avec Mars, il faut toujours taper du poing sur la table, se montrer ferme, parfois agressif, pour obtenir ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? D'abord, il faut définir votre désir, avec cette conjoncture. Apparemment, secteur 2, c'est un secteur financier, donc on vous doit peut-être de l'argent, peut-être qu'il y a des impayés qui sont dans la nature, et avec Mars, vous allez pouvoir réclamer, vous allez avoir l'énergie, quelque chose va vous pousser, et vous allez peut-être être en colère intérieurement, et vous allez vous dire, bon, c'en est trop, maintenant, je réclame, vraiment, je tape du poing sur la table. Attention aussi, parce qu'il peut y avoir des petits excès, Mars, planète de feu, dans la signe de feu, des petits excès de gourmandise, vous serez peut-être un peu trop attiré par les nourritures terrestres, sous quelque forme que ce soit, et votre libido sera très, on va en parler, sera bien stimulé aussi. Côté cœur, Vénus va arriver en lion, elle aussi, et tout de suite, elle va être conjointe à Mars. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans le domaine sentimental ? D'abord, si vous êtes célibataire, bon, il est possible que vous ayez quelqu'un à séduire. Il y a une notion, avec Mars, on va de l'avant, on essaye de faire le premier pas. en conséquence, bon, il est très possible qu'il y ait quelqu'un dans votre environnement immédiat que vous avez repéré, et que vous aimeriez bien attirer vers vous. Donc, cette conjonction de Vénus et de Mars va vous donner certainement l'énergie d'y arriver, et c'est vrai qu'il y aura peut-être aussi une attirance physique très forte. Je vous parlais de libido, évidemment, elle est accentuée avec Mars en lion. Donc, bon, a priori, il y a des chances pour que ça fonctionne. peut-être un peu moins pour le deuxième décan, parce que Mars va être en dissonance avec... Mars et Vénus vont être en dissonance avec Uranus, donc il peut y avoir des, comment dire, des ratés, si peut-être vous pouvez au dernier moment vous dire que non, ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie. Maintenant, si vous êtes en couple, bon, il y a vraiment le retour de flammes, une libido qui va se réveiller avec parfois des conséquences inattendues pour le deuxième décan. Premier, le 10, le 15, le 23 et le 29. Cinq journées positives pour vous au cours desquelles il vous est demandé quand même d'être dans la réflexion et peut-être dans la préparation de quelque chose que vous allez mettre en route pendant votre période anniversaire. J'espère que vous allez passer un bon mois de juin. D'ici là, vous le savez, vous avez nos réseaux sociaux, le site selastro.com, le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec Zoé ou avec moi. À très vite ! ous-titrage Société Radio-Canada ...